... Mathieu Riboulet, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Entre les deux et Ni à rien, paru aux éditions Verdier. Il s'agit d'un livre qui fait retour sur la période des années 70 en Europe, ou des mouvements de contestation nés dans le sillage de mai 68, se sont tous posés à peu près en même temps la question du recours à la lutte armée. Alors avant tout ce livre, comment est-il né et en quoi était-il important pour vous de revenir sur cette période de notre histoire récente, qui reste assez méconnue et très peu traitée en littérature ? Déjà voilà, vous avez une partie de la réponse à la question, c'est en réalité le fait que la période ne soit pas traitée, très peu par l'histoire et quasiment pas par la littérature, déjà était un premier argument pour moi, une première motivation, mais qui est quand même assez marginale. Évidemment, la chose déterminante pour moi, c'était de revenir sur cette période-là qui a beaucoup compté dans mon existence et dans ma formation affective, politique, littéraire même, évidemment, émotive, amoureuse. Et en réalité, je me suis rendu compte en écrivant le livre que je sais depuis ces années-là qu'un jour, si les moyens m'en sont donnés, je ferais quelque chose là-dessus. Donc il se trouve que ça a pris la forme d'un livre parce que je suis devenu écrivain, mais sans doute est-ce que ça aurait pris une autre forme si j'étais devenu cinéaste ? Si c'est vrai, j'aurais sûrement fait un film sur cette période. J'ai eu le sentiment vraiment très vif qu'il s'était passé des choses très importantes et pas seulement pour moi, évidemment. Et en réalité, la suite de l'histoire, c'est-à-dire les 40 ans qui se sont déroulés depuis cette période-là, n'ont fait que confirmer cette intuition, disons, de départ. Et simplement, il a fallu que je laisse passer du temps parce que je ne voulais pas faire ce livre-là ni à la va-vite, ni avec des moyens insuffisants. Et donc il a fallu que j'attende d'être suffisamment maître de mon outil de travail, disons, pour vraiment l'aborder comme je voulais l'aborder. Voilà, c'est-à-dire que je ne voulais pas le négliger et je voulais d'une certaine manière, ça s'est concrétisé ensuite, au moment où je me suis vraiment à réfléchir très matériellement au livre lui-même, oui, je voulais d'une certaine manière rendre justice à des années qui ont été, comme on l'a dit tout à l'heure un peu, passées sous silence, et surtout aux gens qui ont fait ces années-là et dont beaucoup sont morts dans les luttes et dans les affrontements avec la police et avec l'État. Voilà. Il y a toujours cette dimension pour moi vraiment importante de la littérature, de rendre justice d'une certaine manière à un événement, des gens, ou une période ou un état du monde qui, oui, encore une fois, qui est un peu passé sous silence ou qui n'est pas traité à mon sens correctement. Je pense que la littérature, elle est là pour ça, entre autres. Alors, la chronologie est une fiction, écrivez-vous dès les premières pages de votre livre. Et avec ce livre, c'est donc à travers les yeux de votre narrateur que vous nous faites découvrir ou redécouvrir cette période historique précise. Comment est-ce que vous vous êtes alors documenté pour écrire ce livre ? Et est-ce qu'au cours de l'écriture, il a fallu se détacher de cette documentation pour revivre l'histoire au plus près de votre narrateur ? Oui, alors, c'est tout à fait le résumé très bon. Vous avez quasiment répondu à la question. Je me suis documenté, oui, bien sûr, parce que je ne pouvais pas me baser juste sur mes souvenirs, encore qu'il fallait que ce soit présent, bien sûr, mais ça ne pouvait pas suffire. Ça pouvait à peu près suffire pour la partie française, mais comme je tenais beaucoup à parler de l'Italie et de l'Allemagne, puisque, bien évidemment, les évolutions ont été différentes selon les pays. Pour l'Italie et l'Allemagne, il a fallu que je me documente. Et ensuite, je pense qu'il a fallu que je fasse ce que font tous ceux qui veulent écrire sur l'histoire, mais ne pas faire un roman historique, c'est-à-dire oublier tout ce que j'avais lu et ne pas essayer de m'en servir de façon utilitaire. Et pour ça, le meilleur moyen, c'était évidemment de rejoindre celui que j'étais à ce moment-là et d'essayer de faire tenir de front tout le temps, pendant tout le fil du livre, et celui que j'étais dans ces années-là, et celui que je suis ou que j'étais quand j'écrivais le livre, de manière à ce qu'on ne perde jamais de vue, que je ne raconte pas une histoire en surplomb, mais que je ne suis pas non plus entièrement immergé dans la période, sans aucun contact, comme si rien ne s'était passé depuis. Je voulais que les deux choses coexistent tout au long du livre, et c'était sans doute ça qui m'a demandé peut-être pas le plus de travail, mais le plus de réflexion préalable en réalité. Alors, le narrateur de votre livre, il est donc né en 1960, il a grandi dans cette décennie de grandes violences politiques en Europe, et c'est dans ce contexte que sa conscience politique et sociale s'est forgée. Pourtant, lorsqu'il arrive à l'âge où il pourrait s'engager à son tour, la plupart des mouvements se sont enlisés dans l'échec, ou alors ont été réprimés ou liquidés. Est-ce que c'était alors cet entre-temps, ce rendez-vous, manqué avec l'histoire que vous souhaitiez cerner à travers ce livre ? En tout cas, je pense que je l'ai cerné. Après, ce n'est pas ce que je souhaitais faire délibérément au départ, en tout cas, ça ne m'est pas apparu tout de suite, mais ça m'est apparu dans les premiers temps du travail, comme ça arrive souvent, c'est-à-dire, en réalité, on part avec un sujet officiel, disons, un sujet ouvert, un sujet déclaré, et puis on se met au travail et on découvre qu'il y a un autre sujet en dessous qui est largement aussi important. Parfois même, il arrive qu'il soit encore plus important et on découvre que c'est la véritable raison du mouvement qui a poussé vers l'écriture. Et là, en l'occurrence, cette espèce de sujet B, disons, c'était cette question d'entre-temps un petit peu curieux, qui fait qu'en effet, le narrateur s'éveille à la conscience politique, politique, amoureuse, dans un paysage donné, et au moment où il peut s'emparer des choses, prendre sa part de l'histoire, c'est trop tard, parce qu'en effet, tous les mouvements d'extrême-gauche sont soit liquidés par la répression, soit se sont dissous, parce qu'ils avaient fait le constat des impasses et des échecs auxquels ils étaient parvenus, et donc, que faire quand on a construit son imaginaire et quand on a construit ses forces pour une certaine situation, et qu'au moment où il faut les libérer, c'est une autre situation qu'on a en face de soi. Et puis, j'ai eu l'espèce d'intuition que c'était quelque chose qui avait été évidemment valable pour mon narrateur, valable pour moi, mais qui était probablement valable, peut-être pas dans toutes les existences, mais dans vraiment beaucoup d'existences, je pense qu'il y a un moment historique déterminant où les gens prennent conscience de quelque chose, où ils pensent qu'ils sont en phase avec le monde, et puis, ça ne va pas coller, et il va falloir que cette phase-là, ils la trouvent dans autre chose et qu'ils redéploient l'énergie qu'ils avaient accumulée. Et ça, ce petit entre-temps, il se joue des fois à rien, à quelques mois, une ou deux années, peuvent suffire tout à fait. On n'est pas du tout le même à 16 ans et à 18 ans. Donc, des fois, ça suffit. Et puis, vous évoquiez tout à l'heure tous ces morts, ces dizaines et dizaines de morts qu'il y a eu pendant cette décennie de violences politiques, à qui vous vouliez rendre hommage, puisque c'est aussi un des rôles de la littérature, et vous les citez tous, tout au long de l'écriture du livre, comme une scansion des noms qui sont en italique et qui reviennent. Parmi eux, il y en a un qui est très important. Il s'agit de Pasolini. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cette grande figure qui est une présence importante du livre et aussi une absence, du coup ? Oui, bien sûr. Pasolini, pour moi, je suis évidemment loin d'être le seul. On est très, très nombreux dans ce cas-là. C'est de toute façon une figure intellectuelle importante. C'est un grand écrivain, un grand poète, un grand cinéaste. Il se trouve que le moment où il a donné le plein de son travail, de sa maturité, c'était précisément ces années, fin des années 60, début des années 70, pendant lesquelles moi, je commençais à m'intéresser aux choses. Donc il a été évidemment une figure absolument présente et centrale dans cette espèce d'éveil. comme une conscience, parce qu'il n'allait pas toujours dans le sens de l'événement ou dans le sens des mouvements, par exemple, d'extrême-gauche engagés. Il a souvent eu des positions de rupture, des positions très polémiques qui déclenchaient justement des réactions très vives, y compris parmi ses « amis politiques ». Bref, une figure très importante. Et le fait qu'il meure assassiné au milieu de la décennie 1975, donc, dans des conditions sordides, non éclaircies, font inévitablement de cette figure un point de référence encore plus fort, puisque tout le travail, toute la matière qu'il nous a donné pendant des années pour réfléchir, d'un seul coup, de facto, il ne la donne plus. Mais l'histoire, évidemment, continue. Elle continue à être compliquée, elle continue à se compliquer, au moins jusqu'à la fin des années 1970. Et la figure centrale qu'il représentait est manquante. À mon sens, elle est encore manquante aujourd'hui, d'ailleurs. Mais voilà, c'est encore autre chose. Donc, cette figure-là, moi, tellement importante dans la construction de ce que je suis, je ne pouvais pas y faire allusion dans le livre. Et ça m'intéressait, en plus, de marquer sa présence à intervalles réguliers comme ça, exactement comme je marque la présence des autres morts de ces années-là, qui sont des morts complètement inconnues, qui sont des militants de la Fraction Armée Rouge, de l'Otta Continua, des mouvements italiens, y compris des mouvements français aussi, moins nombreux, il est vrai, mais qui ont quand même laissé leur vie dans les luttes, mais pas leur nom, contrairement à Pasolini. J'aimais bien cette idée de dire qu'au fond, il y avait quand même cette espèce de présence massive, comme ça, de morts, quels qu'ils soient, qui sont quand même tous des gens qui sont morts pour des raisons politiques. Des morts en guerre dans un pays en paix. Voilà, absolument. Alors finalement, ce livre, il a une forme très particulière, entre récits et romans, avec une poésie toujours présente, mais aussi un réalisme, une certaine crudité de l'écriture. Cette forme, comment est-ce qu'on la trouve et comment est-ce qu'elle s'invente au moment de l'écriture ? Ça, c'est la question très compliquée. Sincèrement, je ne sais pas. Ce qui était important pour trouver la forme, et ce qui est toujours important pour trouver la forme, c'est de trouver le bon narrateur, la bonne narration, disons, et la bonne distance qu'on va entretenir comme auteur avec la narration. Ça revient un peu à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'espèce d'aller-retour permanent entre celui que j'étais dans ces années-là et celui que j'étais écrivant le livre 40 ans après. C'est de cet ordre-là. C'est de bien choisir, bien définir cette place-là pour ne pas être en porte-à-faux. À partir du moment où cette distance, elle est justement choisie, en tout cas pour moi, évidemment, ce n'est pas une loi, mais la forme, elle découle de ça. Et elle a découlé pour ce livre-là d'avoir trouvé cette place juste et d'avoir trouvé ou retrouvé quelque chose de l'espèce de rage ou de colère qui était celle qui animait la plupart des acteurs de ces années-là, qui m'animait moi et que j'ai été très heureux de retrouver parce que c'est elle qui m'a conduit. Et en réalité, ce flux de colère conjugué à cette bonne distance font que la forme, elle vient, elle naît de ça. Je ne peux pas le dire autrement en réalité. Je ne réfléchis pas au sens de mener une réflexion ouverte et détachée sur l'élaboration du texte. Moi, j'écris comme ça vient en réalité. Alors, il se trouve que ça vient comme ça. Ça veut dire que c'est le fruit d'une élaboration préalable que je préfère laisser dans l'ombre parce que c'est un petit côté un peu mystérieux qui me va bien. Je n'ai pas envie de voir trop clair là-dedans. Simplement, je m'attache toujours à créer les conditions pour que la langue vienne en adéquation la plus parfaite possible avec le sujet. Merci.